Et yo tout le monde, c'est la Clemsteam, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer comment obtenir la tenue Zora complète. Donc tout d'abord, vous allez vous rendre ici au domaine Zora afin de trouver Yona. Il se peut que, suivant où vous êtes dans l'histoire principale, elle ne soit pas à ce point là, mais qu'elle soit ici au parc Mifa, dans mon cas elle est juste ici. On va aller lui parler, c'est parti. Donc elle nous dit qu'elle va nous rendre un objet qui nous appartient à l'armure Zora, mais qu'elle a besoin d'un Arowana ancien pour finir la restauration. Donc il va falloir qu'on lui ramène, je vais vous montrer où on les trouve. Donc pour en trouver, vous allez vous rendre ici sur les îles célestes du prélude, juste ici, en dessous du sanctuaire de In-Issa. Et donc dans cette petite cascade juste ici, vous pourrez trouver plein d'Arawan anciens. Donc on va aller en attraper un discrètement, en attendant qu'il y en a un qui se rapproche de nous. Donc voilà, on a eu un Arawan ancien. Donc on va retourner voir Yona. Donc on retourne voir Yona. Donc on lui dit qu'on a réussi à trouver un Arawana ancien. Donc, tiens, on lui donne. Et en échange, elle va donc nous rendre la tenue. C'est parti. Elle l'améliore, elle dit. Petit écran noir et normalement, elle donne la tenue. C'est parti. La tenue Zora. Donc là, ça va être l'armure. Qui va donc nous permettre de remonter les cascades juste avec l'armure normalement. Je vais vous montrer ça juste après. Donc, rendez-vous maintenant au Parc Mifa. Il y a un sanctuaire juste à côté. Le sanctuaire de Iena, juste ici. On va maintenant courir. On va passer juste autour de l'eau, ce qu'elle va nous ralentir. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est remonter la cascade qui est juste en face de nous là-bas. Donc on va s'y diriger. C'est parti. N'oubliez pas, bien évidemment, d'équiper l'armure Zora. Sinon, vous ne pourrez pas remonter la cascade. Donc ici, il y a une montgolfière. Vous pouvez, si vous voulez, si vous avez un artefact Saonao, lance-flamme, monter en montgolfière aussi. Mais c'est quand même plus simple de monter à la cascade. Donc on va venir juste ici. Utiliser la paravoile. Et tout ce que vous avez à faire, c'est donc foncer dans la cascade. Et ça va remonter tout seul. Vous allez voir, je fonce dans la cascade. Et je la remonte illico presto. C'est parti. On la remonte. C'est quand même assez rapide. Il des écailles dansant. Donc c'est ici qu'on va pouvoir trouver le casque, il me semble. Ou oui, je me semble que c'est le casque ici. Donc on va se diriger juste ici. Voilà. Tac, tac, tac. On continue notre route. Et ça va être juste ici. Donc, hop. On casse bien l'entrée. Et on utilise notre flèche. On fonce. Et c'est dans le coffre qui est juste ici. On peut l'ouvrir. Hop. Et on a donc le casque Zora. Voilà. Donc ensuite, pour les jambes, on va se rendre juste ici. Eh bien, dans le lac de barrage de l'Est. Il faudra avoir débloqué, eh bien, le temple antique Zora. Dans la quête pour avoir le temple de l'eau qu'on a sorti sur la chaîne. Donc c'est parti. On rentre dans le tourbillon. C'est parti. On y va. Hop. Nous voilà donc à l'intérieur. On va donc se diriger tout droit. Hop, hop, hop. On va économiser notre endurance. On y va. On avance. On va aller de plateforme en plateforme. On va tracer. C'est parti. Je peux utiliser en toutes mes accélérations avec l'endurance que j'ai là. Ça devrait aller. On va peut-être un petit peu se rediriger. Et on avance. Donc ça va être dans une petite grotte. Dans la grande salle qui se situe juste après. Donc qui nous permet normalement de débloquer l'accès au temple de l'eau. Donc, tac, on y va. On avance. Ça va être par là-bas. Voilà, juste derrière, on voit les petits trucs roses. Ça va être là-bas qu'il y a, eh bien, la petite grotte dans laquelle il va falloir rentrer. Donc, on rentre dans la grotte. C'est parti. Tac. On arrive juste ici. On va continuer notre route. Ça va être juste derrière la cascade qui est ici. Donc, on y va. Faites attention parce que il va y avoir, eh bien, un little rock. Voilà, on l'entend. Derrière nous. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le coffre qui est ici. Donc, voilà. On l'ouvre. Et on a les jambières Zora. Donc, voilà. C'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais équiper la tenue complète. On va quand même trier comme ceci. L'équiper. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner. À liker cette vidéo. Ça nous soutient énormément. Et allez voir les autres tutoriels qu'on a entendu sur la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt. Allez, salut les aventuriers.